salut c'est eric aujourd'hui je vais vous présenter la rocal toolbox alors c'est une petite boîte à outils qui va vous permettre en fait de configurer votre rocal box très simplement donc ce que je vous propose c'est vous montrer comment l'installer il faut aller dans le partage réseau et dans le partage réseau vous collez les fichiers que vous aurez télécharger donc voilà vous avez un petit script shell qui va vous permettre d'automatiser l'installation donc pour le lancer c'est très simple vous ouvrez petit et vous ouvrez votre terminal donc pour vous connecter à la console vous tapez le login route et le mot de passe rocal box route ensuite vous allez juste aller dans le répertoire donc qui est dans rocal box share et extraction là vous avez votre fichier d'install donc vous copiez vous passez vous lui donner les droits en exécution voilà et ensuite vous l'exécutez et voilà la rocal toolbox est configuré vous n'avez plus qu'à la lancer en tapant menu vous allez taper menu donc vous retrouvez sur cet écran qui vous propose différents choix donc à partir de là vous allez pouvoir installer une rocal box complètement vierge et installer et télécharger automatiquement tout ce qu'il vous faut des rom des bios donc là je vous faire une petite démo par exemple je vais aller dans le menu jeu et je vais télécharger un pack de bios donc voilà hop là il est en train de télécharger donc si je vais dans bios à la que je reviens sur ma console vous allez voir voir qu'une fois qu'il va avoir terminé de télécharger on va voir tous les bios apparaître ici dans quelques instants voilà il désipe tout et voilà vous avez tous vos bios sans rien faire donc via le menu vous allez pouvoir configurer tout un tas de choses par exemple vous allez pouvoir configurer moonlight qui va vous permettre de jouer à tout votre jeu pc steam directement depuis votre rocal box donc là par exemple il suffit de taper choix 3 donc là vous validez pour commencer la configuration là ça se connecte au pc voilà vous voyez j'ai eu un pop-up qui apparu je récupère le code la 18 88 je le colle je fais connexion et voilà on voit que la la rocal box a été appairé au pc donc on continue donc là dans un deuxième temps ça va scraper les infos et les visuels des jeux ça dure quelques instants alors cette étape là vous pouvez la relancer autant de fois que vous voulez à chaque fois que vous avez le jeu qu'un jeu et ensuite ça apparaîtra directement sur emulation station voilà c'est fait donc là si vous connectez maintenant vous verrez apparaître directement à l'écran là je suis revenu sur le menu principal donc là il ya des options par exemple pour personnaliser l'interface donc je rentre en appuyant sur paix et entrée là par exemple je vais pouvoir changer la vidéo d'intro donc là je vais faire le menu choix 3 là ça me propose alors pour l'instant j'ai mis qu'un thème mais à l'avenir on pourra en mettre enfin qu'une vidéo d'intro mais on pourra en mettre autant qu'on veut donc là il suffit de taper le choix 1 pour installer la vidéo d'intro next level voilà pareil même principe elle va la télécharger automatiquement et après redémarrage la rocal box vous verrez votre nouvelle vidéo d'intro à la place de celle d'origine voilà là donc ça faire la la copie de la vidéo dans le répertoire attendu je tape choix 3 pour revenir au menu principal alors là je vous ai montré une première méthode qui consistait à utiliser le menu pour télécharger du contenu directement en ligne mais sinon il ya une autre méthode c'est à récupérer des packs de rom par exemple là j'ai récupéré un pack qui contient à la fois un thème des roms et un fichier qui va permettre d'insérer un menu zelda sur l'écran d'accueil donc là pour l'installer en fait il n'y a pas grand chose à faire il suffit d'aller dans l'interface de choisir installer une collection par exemple là je vais choisir la collection zelda et là il va décompresser l'archive que je vous ai montré automatiquement donc ça prend un petit peu de temps ça dépend de la taille de l'archive voilà maintenant j'ai quitté le menu et je vais rebouter la rocal box et je vais vous montrer le résultat à l'écran voilà comme on peut le voir maintenant là comme on peut le voir le thème également a été personnalisé on a en plus des systèmes habituels comme la super nintendo on retrouve maintenant un menu spécial zelda on voit tous les jeux de la collection quelle que soit la console également ce qu'on avait commencé par ajouter donc le lien moonlight qui permet de bénéficier de son catalogue pc sur sa rocal box